salut les amis célèbres dans cette vidéo nous allons voir ensemble le prochain équilibrage qui va arriver nous sommes le 7 septembre c'est bien ça et donc aujourd'hui on peut vous montrer les nouveautés qui vont arriver les petits changements nous allons pour cela partir comme ceci donc dur de l'autre côté là il y aura le compte développeur où on pourra voir les nouveaux changements qui vont arriver dans les prochaines cartes les évolutions ni pas plus et là bas c'est mon compte principal on pourra comparer du goût avec les anciennes stats etc etc en attendant petit sponsor allez les amis on est parti vous avez décidé de faire quelques emplettes sur rush royal et d'utiliser le code créateur vous faites bien alors on est sur le site my game dans le shop de rush royal on fait on achète ce qu'on veut on va hop ici pour marquer le petit code créateur activate continue notre nom le petit message qui va bien n'hésitez pas à mettre des messages j'ai tous et il y en a ils sont excellents ont fait android us ou huawei votre idée en suivant continuer et après le nécessaire pour paiement moi je passerai par paypal c'est ici on fait suivant une page annexe claque bonjour il me reste de l'argent quelle chance ça mettra un petit peu de temps avant de lancer de se valider mais bon vous allez recevoir le le but dans les minutes qui suivent et ensuite on se rejoint sur le jeu pour profiter de tout ça allez ciao ciao des bisous à bientôt en live bon voilà la sponso pour le code créateur est passé donc je vous rappelle le code créateur est juste au dessus là le bricot merci à tous ceux qui utilisent ce code et qui marque les petits messages je vous lis tous et d'ailleurs je vous prépare une petite petite surprise on verra du coup les l'équilibrage qui va être effectué ce sera surtout à cause ou grâce à on verra la vague 10 la vague de la mort la vague de la molte qui va arriver et oui je sais j'ai le mauvais accent on va directement dans le bain là on est sur le compte donc du coup développeur voilà donc il y a au moment 3 4 5 6 7 4 ou dans lesquels il y aura des changements donc il ya l'un qui la statue à dans slam le triant le cogneur la sorcière il se fait taper et le chaperon voilà comme ça on va bien faire en même temps sur mon compte on va commencer par hop l'un qui hop l'un qui alors l'inquisiteur donc du coup en raison de l'ajout de la vague de la mort du coup côté lumière le le cheval des lumières a été amélioré parce que donc vous pouvez le voir il y a un bonus de dégâts de 3,5 % pour chaque boss vaincu avant c'est 2,5 % en ce qui concerne chevalier des ténèbres et il y a un raccourcissement dans les absorptions des chevaliers en fait voilà des inquis avant c'était 30 secondes maintenant ça passe à ça va passer normalement à 25 secondes en ce qui concerne la statue maintenant la statue ce qui concerne les modifications donc ça sera la lance aiguisée ainsi que l'alliance de vétérans donc les deux premiers talents alors comme on peut le voir l'augmentation des dégâts passe de 0,8 à 1,2 % chaque stack et on peut du coup au bout de maintenant 30 fois ça passera à 0,3 % le pourcentage le pourcentage pendant restera toujours bien au dessus surtout en début de game en fait et après avant c'était 0,2 % donc ça sera toujours un peu plus fort en ce qui concerne l'alliance vétérans on peut voir c'est exactement la même chose ça passe de 0,8 à 1,2 % et au delà des 30 fois de stack ça va passer de 0,2 à 0,3 % donc petit bon petit up pour la statue du coup en passant sur la danse lame maintenant la danse lame alors le lancer des fleurs en frénésie florale a été réduit il passe de toutes les 20 secondes à toutes les 15 secondes ainsi que la chance de parade qui a été modifiée aussi la chance de parade c'est plus 35% de chances de dissiper les effets négatifs mais 50% de chance voilà il ya un petit up pour la danse lame ça fait plaisir le traitant le traitant qui va pouvoir regarder directement ici déjà on va le passer en max le traitant qui passe du coup de 1775 si je me trompe pas à 1333 de dégâts donc gros gros nerfs sur les dégâts gros gros nerfs sur dégâts ensuite au niveau des talents des changements du coup dans les deux premiers talents au niveau du bonus des feuilles en fait le bonus des feuilles était réduit 4% au lieu de 5% et par contre il faut beaucoup plus de feuilles pour commencer à voir le pourcentage qui se réduit encore plus et c'est exactement la même chose voilà le bonus se passe de 10% à 7% pour le côté maître du mycelium et après pour ça réduit il faut vraiment 70 feuilles pour que le bonus se passe à 0,2% en ce qui concerne notre ami le connure et l'éveil de rage qui a été modifié il a été up les dégâts du connure augmente de 18% chaque trèfle au lieu de 15% comme avant et le bonus après avoir obtenu les 30 trèfle le bon dégâts est réduit à 9% au lieu de 7 et demi donc un bon petit up pour le connure ça ça va lui faire plaisir ça va être sympa et maintenant les choses qui fâchent les trucs qui sont pas bien qu'on a envie de pleurer maintenant la sorcière la sorcière elle se fait taper sur les doigts assez assez sévèrement alors il ya deux deux talents qui ont été équilibrés alors il s'agit de la magie instable magie instable avant c'était deux cibles avec 3% de chances d'exécution et là maintenant on passe sur une seule cible avec 2% de chances d'exécution donc ça fait un grand grand changement quand même fait moitié en plus de la moitié et du coup le ça peut être marqué du coup le cercle magique qui lui donc qui va être du coup transféré à la fin de chaque bosse et à la fin de chaque vague voilà donc sur la dernière vague à chaque bosse le cercle bougera de place automatiquement alors du coup en ce qui concerne le chaperon rouge le chaperon rouge ça a été donc la friandise qui a été augmenté un peu les dégâts critiques passent de 4% du coup à 5% voilà et il y aura aussi plus de mana lorsque le loup mange donc on reçoit une tarte ça a toujours un petit un petit up en plus j'espère que cela sera utile dans vos prochains deck n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez et que vous vous avez préféré dans ce en ce cet équilibrage en attendant je vous souhaite tous de bonnes games et on se retrouve du coup en live soit sur twitch ou sur tik tok tous les liens sont en descriptions de la vidéo et je vous dis bye bye à plus c'est lèvres la lumière en ce qui concerne le chevalier des ténèbres il y a un petit raccourcissement de du 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 en ce qui concerne le chevalier des ténèbres il y a un raccourcissement du vol de vous